Bonjour, ici Sébastien pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film classique Autant d'emporte le vent, version française de Gone with the Wind qui est dans un boîtier de collection qui est disponible en 150 000 copies seulement puis c'est pour son 70e anniversaire C'est un film de Victor Fleming à qui on doit également un autre classique de la même époque soit le magicien d'Oz puis c'est avec Clark Gable et Vivian Lenn C'est très difficile de faire une critique sur un film qui est considéré comme un chef d'oeuvre c'est vraiment un film qui a marqué toutes les époques donc je vais m'attarder seulement à vous faire un résumé du film puis à parler des suppléments C'est l'histoire qui commence en 1861 en Georgie où une jeune fille de la haute société sudiste Scarlett O'Hara puis c'est sa famille qui possède une grande plantation de coton appelée Tara tous les hommes de la désir mais elle c'est Ashley Wilcoe qu'elle désire malheureusement il est promis à sa cousine Melanie puis ils finiront par s'épouser parce que la guerre de succession éclate Scarlett quant à elle épousera justement le frère de Melanie qui s'appelle Charles pour rendre jaloux Ashley mais juste avant le départ des hommes à la guerre Scarlett va également rencontrer à la réception des douze chaînes Rhett Butler qui s'intéresse à la jeune femme mais cette rencontre n'est pas la première puis c'est vraiment il y en a plusieurs rencontres qui sont à venir entre ces deux personnes pour les suppléments ils sont sur plusieurs disques le premier disque Blu-ray contient le film ainsi que le commentaire audio de l'historien Rudy Bellamy le deuxième disque toujours en Blu-ray est dédié aux suppléments soit le documentaire de Making of Legend Gone with the Wind d'une durée de deux heures ensuite on a Gone with the Wind de Legend Lives On qui est comme la suite du Making of mais en se concentrant sur le 70e anniversaire on poursuit avec 1939 Hollywood's Greatest Years qui se concentre sur cette année qui est très importante pour le cinéma puis en plus c'est une année vraiment importante pour deux grands classiques qui ont été produits la même année soit Gone with the Wind et The Wizard of Oz on continue avec Gables The King's Remembered qui est une sorte de biographie de l'acteur il y a aussi la biographie de l'actrice principale du film qui est Vivienne Land puis ensuite on a également on continue avec Mélanie Remembers Reflection by Olivia de Aviland qui c'est elle qui interprétait Mélanie Hamilton dans le film il y a également The Supporting Players ce qui permet d'avoir plein de détails sur les personnages qu'on retrouve dans les régions de Tara aux 12 Chains puis à Atlanta dans le film on a aussi Restoring a Legend qui se consacre comme son nom le dit à la restauration de ce classique du cinéma on a Dixie Ailes Gone with the Wind et Atlanta Civil War Sentinels qui sont deux petits documentaires qui se concentrent sur les festivités reliées au film durant ces événements on retrouve aussi un petit documentaire qui s'appelle The Old South qui est comme l'historique sur la vie dans les plantations de coton à l'époque puis vous pouvez également visionner le film qui a été tourné pour la télévision qui s'appelle The Scarlet O'Hara Wars qui se penche comment le rôle de Scarlet O'Hara du film Gone with the Wind a été donné ensuite et finalement aussi on a des bandes annonces des différentes époques lorsque le film est ressorti au cinéma donc on a des bandes annonces de toutes ces époques-là qui sont disponibles et que vous pouvez visionner sur le deuxième disque le troisième disque lui est en DVD puis il contient le documentaire When the Lion a Roar qui relate depuis ses débuts le studio MGM avec la narration qui est faite par Patrick Stewart puis comme dernier disque vous avez le CD qui contient des extraits de la trempe sonore du film c'est vraiment en format CD puis il contient 8 pistes musicales donc tous les mordus de ce film doivent vraiment posséder ce coffret qui est vraiment magnifique et vraiment ils ont mis Warner a vraiment mis beaucoup d'efforts pour avoir un très beau coffret qui est rempli vraiment au maximum de suppléments il y en a en tout pour plus de 8 heures à part le film puis de plus pour son prix que je trouve assez bas je trouve ça vaut vraiment la peine pour un coffret de cette qualité-là le prix est vraiment très raisonnable c'est vraiment un achat pour tous les amateurs vous n'allez pas le regretter c'était Sébastien pour actualité-dvd.com je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement je vous remercie et je vous remercie